Bonjour Zouk Kompah, bonjour à tous les fans de Zouk Kompah, d'Original H et de Maz Groovy. Yes I. Bonjour Zouk Kompah, on a vu ce qui s'est passé tout à l'heure. Oui, Original H au Zénith, Original H au Sommet. Je pense que tout le monde est satisfait. Nous-mêmes Original H malgré les petits problèmes de son, les petits problèmes d'emploi du temps sur scène et tout ça. Mais on s'en est bien sorti et le public est déjà satisfait. J'ai déjà certains échos et en montant les escaliers seulement, les gens nous félicitent. Les gens sont très contents et les gens sont très fiers que le groupe de Paris, Jazz Paria Original H, a voué bon combat à moitié. Yes. Combien de réparations que vous avez fait pour pouvoir avoir tout ça ? Beaucoup de répétitions. Pour répondre à ta question directement, un peu plus d'un mois et demi. D'un mois et demi très intense. Très intense en répétition, pratiquement cinq répétitions par semaine. Donc, un mois et demi très intense pour avoir ce résultat-là. Bien sûr et après, il y a le talent de chacun. Tu comprends ? En toute modestie. Si, si. Je laisse le public donner son avis. C'est le public qui va te dire. Tu feras un micro-trottoir, tu iras chercher les informations et les gens te diront qu'Original H, Jazz la Red. Tu es obligé. Obligé. Bon. Parle-moi un peu. Un peu plus heureux. Le programme de la tâche. Après, c'est le Zénith. Il faut aussi. Bon. Après le Zénith, on repart tout de suite sur les routes. On est à Lyon au mois de novembre. On revient pour le 9-7 évasion. Je ne sais plus si c'est juste avant ou juste après. Mais tout de suite après. Tout de suite après ou tout de suite avant, je ne sais plus. Il y a Lyon, il y a le 9-7 évasion. Les pubs sont déjà dehors. Et pour le mois de décembre, beaucoup de surprises. Oui, pour le mois de décembre, le mois de décembre, nous n'avons pas à jouer. C'est Tonton Noël Noël Noël. Obligé. Et Tonton Noël, l'original H, c'est Tonton Noël, nous n'avons pas à jouer. C'est Tonton Noël Noël, nous n'avons pas à jouer. Yes. Tu sais, on a un devoir envers. Les fans, on a un devoir envers notre public. Les gens qui sont toujours avec nous. C'est eux qui nous donnent l'énergie. On est obligé de leur redonner, tu vois. Quand on a fini de jouer, tu vas avoir un de tes fans qui te dit merci. Job la fête. Merci qu'on aime la artiste là parce que vous êtes. Au moment où on vit dansé, au moment où on vit volé, au moment où on vit chanté. Ça, il dit job la fête. C'est-à-dire que notre travail est fait. On est des musiciens, on est là pour faire plaisir au public, amuser notre public et pour que notre public soit toujours satisfait. Une fois que le public est satisfait, mon boulot est fait. Tout est normal. On va essayer de réfléchir le mémoire des retardataires. Oui. Le dernier album, c'était quand ? Le dernier album d'Original H, Ouvet Pot là, qui est sorti au mois de janvier 2011 et qui est partout dans les bacs. Et après, et après, il n'y a pas une artiste ? C'est Nadia. Oui, le live arrive. Posez-vous, zez ou compas, abaissez. Si, si. Le live arrive avant le live ou en même temps, je ne sais pas, je ne vais pas dire de bêtises, le clip devrait arriver. Dans pas trop longtemps aussi. Donc le clip, le live, et puis battons. D'accord. Si, si. Je ne peux pas tout dire ici. Les fans de Zoukompas, sur les fans d'Original H, ils savent que depuis mars 9h, tu souris ça quand tu vas à Gaïdel quand même. Effectivement, il y a autre chose. Je vais vous laisser juste avec ça. On prépare le live, on prépare le clip, et d'autres choses. Ah ben, il ne te reste qu'à nous faire un jingle alors. C'est un jingle à tout le monde qu'on aille. Jazz Paria, Original H, Opérationnel. Compa, Zouk Compa, Malé, Mazgoubi toujours là, Ezaï.